Bon j'ai un lourd secret à vous avouer, allez je me lance, j'ai horreur des sacs à main. Ouais je sais, c'est un peu comme si... Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Par contre j'adore les pochettes d'essai, et là je vais vous présenter celles qui pour moi est du meilleur rapport qualité-prix. Ici on se prépare à des bris de normalité, bénins ou majeurs, de manière concrète. Que vous soyez un autonomiste, un citoyen prévoyant, un prépeur ou même un survivaliste, vous êtes les bienvenus. Si vous suivez la chaîne, vous savez que pour les sorties de 10-12 heures, j'ai avec moi un sac à dos. Que ce soit pour aller au travail ou pour aller même à Panam en formation, dans ce sac à dos je mets quand même pas mal de petites choses. Gourdes, effets de secours, etc. Et même pour aller en rando, mais pour les petites courses du quotidien ça ne convient pas du tout. En général pour mes petites sorties d'une petite heure, soit j'ai rien, juste ce qu'il faut dans les poches, ou sinon j'ai un petit sac en boudoulière, ce petit genre de sacoche qu'on trouve sur les marchés. Mais ça vaut pas grand chose, en général je les bourre à fond et puis ce qui doit arriver arrive, elle pète au bout de quelques semaines. Alors là j'ai pris le taureau par les cornes, prête à investir, même peut-être à acheter du 4.11. Et puis à force de recherches internet, je pense avoir trouvé la meilleure sacoche qualité-prix du marché. Arrêtons tout de suite cet insoutenable suspense. Je vous parle de la pochette ISPAC qui a plusieurs compartiments à l'intérieur et puis sur le devant, à l'arrière avec une sangle qui peut être modulable, des fermetures éclairs YKK, donc très solides. Voilà c'est un super rapport qualité-prix, il en existe avec de nombreuses couleurs différentes de quoi pouvoir aller avec tous vos EDC. Malgré sa petite capacité à 2 litres maximum, on peut quand même en mettre pas mal dedans. Moi je l'emmène partout, elle est assez légère et puis d'occasion, elle m'a pas coûté bien cher puisque je m'en suis sortie pour 4 euros. Mais si vous l'achetez neuve, elle va vous coûter environ 25 euros. Pour le revêtement, on n'est pas sur du Cordura mais sur du nylon bien imperméable et les coutures sont de bonne qualité. Et voilà le moment que vous attendez tous, le moment du grand déballage. Alors sur le devant, j'ai mis un petit sifflet et puis un porte-clé. Nous avons la première pochette qui donne sur l'avant, dedans il y a mon petit stylo brise-vitre, stylo de défense. Il y a à l'intérieur un petit carnet, carnet que j'ai trouvé à Action, de quoi nettoyer mes verres de lunettes. Deux stylo, donc un charpé, un charpie pardon, et puis un stylo au feutre. Ensuite, pochette centrale. Là, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je vais tout sortir et vous montrer au fur et à mesure tout ce qu'il y a dedans. Paquet de mouchoirs en papier, petite lampe-torche, du gel hydro-alcoolique, mon petit EDC de poche que je vous ai déjà présenté. Dedans, il y a différentes choses, de la monnaie, la petite monnaie. Et ici, on va avoir plein d'items. Écouteurs, un maître de couture, de la micro-pure, un briquet-brique, de la ferraille. Et, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, un stick à lèvres, une clé USB avec des documents dessus, un petit kit pêche, un petit kit couture, un sac poubelle, un douc-douc, crayon de papier, épingle à nourrice. Et voilà, on en met quand même dans un petit porte-monnaie. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Un Firesteel, de la corde. Et ce n'est pas fini. J'ai encore une poche à l'intérieur. Dans la poche à l'intérieur, ça c'est mon bonbon kit. Dedans, il y a des pansements, gants en nitrile, un masque chirurgical. Et puis, quelques médicaments. J'ai aussi un masque FFP2, une couverture de survie, une lumière à claquer en cas d'accident pour signaler. Et il ne me reste plus que la pochette à l'arrière. Pochette à l'arrière, il va y avoir, bien sûr, mes papiers. Dans mes papiers, il y a carte bleue, mais aussi toujours de l'argent liquide. Il y a aussi, en général, un chèque vide. D'ailleurs, là, oui, il faut que je remette un dedans. On n'a plus des photos de la famille. Enfin, je vous ai déjà présenté un portefeuille. Donc, mon portefeuille. Un petit couteau suisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des riselants. Et un briquet. En serrant bien, je peux encore mettre dedans mon trousseau de clé et mon téléphone. Je n'ai pas d'action chez Ispac si je vous présente ce sac. C'est parce que, pour moi, il est d'un bon rapport qualité-prix en termes de robustest. Vous pouvez le trouver très facilement d'occasion si vous ne voulez pas l'acheter neuf. Voilà, je vous tiendrai au courant de comment il tient le choc. Il paraît qu'ils sont garantis à vie, ces sacs. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez des informations. Ou si vous-même, vous utilisez depuis longtemps ce type de sac. Et si vous en êtes satisfait ou pas. D'ailleurs, vous pouvez le dire aussi. Si vous avez aimé la vidéo, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501